C'est l'expression de notre désir profond, de notre désir commun de voir triompher la paix, en particulier en République démocratique du Congo, un pays meurtri par un conflit qui dure depuis bien trop longtemps. Depuis plusieurs décennies, ce peuple congolais, le plus grand pays d'Afrique, endure une violence indescriptible où la guerre se mêle à l'exploitation, aux souffrances humaines et aux violations des droits les plus élémentaires. Les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, et en prononçant ces mots, je penche chaleureusement à notre ami, prix Nobel de la paix, le professeur Mugwege, pour qui l'exploitation sauvage des ressources naturelles alliées aux violences sexuelles marque profondément ce territoire. Pillage des ressources naturelles pour des minerais indispensables à nos téléphones portables, à nos appareils électroniques, ceux que nous avons certainement dans toutes nos poches à l'heure où je vous parle. C'est une réalité insupportable que nous avons le devoir de regarder en face et de dénoncer fermement. Je remercie mes collègues élus et notamment Claire Tavoie de ne jamais cesser d'en parler à mes côtés, à nos côtés, pour ne jamais oublier. Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie, il est nécessaire de revenir sur l'histoire, rapidement, qui a mené à ce conflit sans fin. Ce beau pays, la République démocratique du Congo, est un pays dont les richesses naturelles ont attiré les puissances coloniales, à commencer par la Belgique, mais d'autres sont venues, la France et encore d'autres. Des brutalités inouïes ont été commises. Le pays a été traité comme une immense réserve de ressources à piller, à exploiter, écartant toutes les vies humaines. Cette exploitation coloniale, soutenue à différentes périodes, par des pays comme la France, je le disais, nous a amenés à cette situation où le pays, qui malgré son indépendance en 1960, est sorti de cette guerre d'indépendance affaiblie, divisée, plogée dans une instabilité politique qui n'a jamais réellement cessé. Les luttes de pouvoir ont rapidement dégénéré. Mesdames, Messieurs, à l'heure où je vous parle, et selon les sources, la guerre a fait plus de 10 millions de morts dans cette région. Nous ne pouvons les oublier, nous ne devons les oublier, et nous devons, bien évidemment, en parler. C'est aussi pour cette raison, ce silence insupportable, que nous avons voulu dédier notre soirée, dès l'antern, à la République démocratique du Congo, ce beau pays. A Grigny, plus qu'ailleurs, nous savons que l'histoire n'est pas une fatalité. Si les États font la guerre, les villes, elles, construisent la paix. C'est notre conviction, aussi petit soyons-nous. Ici, Grigny, ville du monde, cosmopolite, solidaire, nous savons mieux que quiconque ce que signifie la cohabitation des cultures, l'entraide, la diversité, la solidarité, en un mot, l'humanité. Nous savons aussi combien la paix est extrêmement fragile. Combien elle nécessite des efforts, du dialogue, de la volonté, de l'écoute. A New York, au cœur des Nations Unies, j'ai pu porter notre voix, celle de notre petite ville, et rappeler combien la diplomatie des villes est essentielle. Oui, ce sont les villes qui, au quotidien, tissent les liens entre les peuples, favorisent la compréhension mutuelle et bâtissent un avenir commun. A Grigny, vous avez ce rôle à jouer, nous avons ce rôle à jouer. Nous sommes engagés dans la paix, ici et ailleurs, et notre action s'inscrit dans cette diplomatie qui œuvre pour un monde plus juste et plus pacifique. Oui, mesdames, messieurs, j'ai pu rappeler au sein de l'ONU que la paix commence dans les villes, et pas à New York ou à Genève. Je crois profondément au pouvoir des citoyennes et des citoyens, de cette société civile, de ce monde associatif, de ce pouvoir des collectivités locales pour faire bouger les lignes. Ce soir, nous le démontrons ensemble. C'est par l'éducation, par la compréhension, par des projets comme celui-ci, en donnant la parole aux enfants, en leur transmettant des valeurs, que nous construisons un monde meilleur. Je tiens à saluer chaleureusement Esther, qui travaille quotidiennement avec nos enfants, et qui ce soir nous offrira une performance en langue Lingala, symbole de cette paix, que nous appelons de nos voeux en République démocratique du Congo. Esther, merci d'ores et déjà de ce message avec ton art, ton engagement, ta voix, ton professionnalisme auprès du service public local. Merci également à Hélène Ribérol et à Maudim Olu d'avoir accompagné ce travail depuis Zicadence jusqu'à ce soir. Je veux également remercier au nom de toutes et tous les services de la ville de Grigny, qui par leur engagement au quotidien participent à faire de Grigny cette ville de paix, de solidarité et d'humanité. Merci à chacun d'entre vous pour votre dévouement. Merci au Conservatoire. Merci Philippe Léger, que vous pouvez applaudir. D'avoir repris ce soir la symphonie d'Imani, d'être toujours présente. Merci aux jeunes qui jouent Élise pour nous ce soir, et merci à vous toutes et tous, chers habitants et habitants, pour votre participation active à cet événement qui est une marque de fabrique grinoise et qui célèbre rien de si simple que l'espoir et la paix. Je ne peux conclure sans rappeler que nous avons tous une responsabilité. Celle de faire entendre la voix des sans-voix, des pacifiques, des non-violents, de celles et ceux qui aiment la vie, celles et ceux qui aiment agir pour que la paix devienne une réalité, ici, là-bas, dans un coin par là, dans un coin par-ci, et ce soir particulièrement en République démocratique du Congo et dans chaque région du monde en conflit. J'ai bien évidemment, et nous avons toutes et tous, une pensée émue pour nos amis de Palestine, en Cisjordanie, du camp d'Aïda. Nous pensons au Liban, nous pensons à nos amis kurds et à tous nos compatriotes d'humanité plongés dans ces conflits absurts. Merci à toutes et à tous, et que cette lueur de la paix que nous allumons de nouveau ce soir continue de briller, pardon, à Grigny, et non pas de griller à Grigny, et puissent venir éclairer toutes les nations du monde et toutes les villes du monde. Je vous souhaite une belle, une heureuse et une pacifique soirée. Bravo et merci M. le maire. C'est sur ces mots qui privilégient le dialogue et l'écoute que nous allons pouvoir écouter la symphonie d'Imani. Mais qui est Imani ? Je suis sûre que beaucoup d'entre vous la connaissent. C'est d'abord la création collective d'un album jeunesse, un bel avenir pour Imani, avec des centaines d'enfants de la ville, avec l'auteur Didier Jean et l'illustratrice Zad, grâce au concours de la compagnie La Constellation et l'association Modimo Luc. C'est l'histoire qui nous raconte comment tous les animaux des boîtes à lire arrivent bientôt à Grigny. Et à travers l'odyssée incroyable de cette très jeune héroïne, Imani, partie en voyage à la recherche de son bel avenir, Depuis, elle a fait du chemin. Sortie de l'album, exposition dans la ville, symphonie que vous allez redécouvrir ce soir, ou encore projet Le Cœur d'Imani, à découvrir demain à 14h au TAG. Allez au théâtre demain à 14h si vous êtes disponible, ça va être super, avec toutes les accompagnantes éducatives de la ville. Donc voilà, ce soir, le bel avenir d'Imani, sa symphonie, repris par le conservatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada